Musique Et nous nous retrouvons maintenant tout de suite avec David alias MD. Salut David ! Salut ! Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Moi je fais des dessins. Tu fais des dessins ? Dans la vie ? C'est ton travail ? Alors c'est mon travail dans la vie, oui effectivement. Je suis illustrateur et surtout carnettiste en fait, donc j'ai incarné. Et je fais du dessin in situ. Donc je dessine un petit peu de tout, je dessine beaucoup d'événements. Et donc pendant ces quatre jours, là, le Muséumix. Donc tu as été recruté par les organisateurs du Muséumix. C'est ça. Et tu étais emballé par le projet ? D'habitude tu fais des projets de thème ? Non, d'habitude je fais plus du spectacle, du concert, du festival, ce genre de choses. C'est vrai qu'au départ, en fait, alors moi je connaissais pas l'expérience Muséumix. C'est la première fois que je participe. C'est vrai que je me suis demandé au départ qu'est-ce que ça allait être. Après, en fait, moi ça m'intéresse de dessiner tout, voilà. Je pense que tout peut se dessiner. Et en fait, j'avais jamais dessiné une manifestation comme ça. Donc ouais, depuis le départ, je suis assez emballé. Et donc je suis là depuis jeudi. Et c'est vrai que je découvre un monde. Et je trouve ça super en fait, parce qu'il y a plein d'énergie, il y a plein de choses qui se passent. Et pour moi, c'est un régal. Il y a beaucoup de choses à dessiner. Donc c'est tout nouveau en fait pour toi ? T'as jamais vu ce genre d'événement collaboratif ? Collaboratif comme ça dans un musée, non, pas spécialement, voilà. D'accord. Et au niveau du dessin, du coup, ça marche bien ? Tu t'en sors avec tout ce mouvement ? Écoute, au niveau du dessin, moi je trouve ça sympa, parce qu'effectivement, il y a plein de points différents à dessiner. Donc si tu veux, je ne m'ennuie pas. Ça, c'est sûr. Et puis, en fait, il y a tellement de gens ici que c'est pareil. J'aime bien faire des portraits, j'aime bien dessiner les gens. Et donc là, effectivement, il y a matière. Et puis ils sont rigolos. Et puis, voilà. Et est-ce que les gens te commandent particulièrement des dessins en ce moment ? Alors, oui, ça m'arrive un petit peu. C'est vrai qu'à la base, je ne suis pas spécialement là pour répondre aux besoins des équipes. Maintenant, quand je peux le faire, oui, pourquoi pas ? Et c'est vrai qu'on m'a demandé deux, trois fois. Donc les équipes, en fait, te demandent de faire des dessins pour leur projet ? Ça arrive ? Alors, j'ai fait des dessins pour une équipe, oui, voilà. En fait, tu vas devenir un vrai musée mixeur. Oui, alors je pense que ça peut être sympa. Ouais, tu ne penses pas pour l'avenir peut-être participer ? Parce qu'en fait, non, alors, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le dessin. Là, il y a sûrement plein de choses à dessiner, mais ce n'est pas le contexte. C'est pas l'idée globale du truc. Et à vrai dire, je t'avoue que ma place, elle me plaît beaucoup, en fait. J'aime bien être observateur des choses, plutôt qu'acteur quelque part, tu vois. Enfin, j'aime bien regarder tous ces gens-là. L'homme de l'ombre. Voilà, exactement. Exactement. J'aime bien me mettre dans un coin, me faire oublier et faire mon dessin. J'aime bien regarder les gens, en fait. C'est un peu comme ça, en fait, qu'on arrive à voir ce qui se passe vraiment, au final, quand on se fait dans l'ombre. Ah ben, carrément, ouais, effectivement, effectivement, ouais. Et puis, je pense que c'est moins intrusif qu'une photo, enfin, un gars qui vient et qui, tu vois, il y a... Oui, ou qu'une vidéo, ou qu'un plateau télé, effectivement. Non, je veux dire, là, on oublie au bout d'un moment, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ces dessins, on va pouvoir les voir publiquement ? Qu'est-ce qu'il en a fait ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a quelqu'un de l'équipe du Muséomix qui prend des photos des dessins et donc qui les tweet ou qui les met sur le site du Muséomix. D'accord. Et puis, moi, à la fin de la manifestation, en fait, je fais toujours un carnet, je réunis tous les dessins dans un carnet que j'envoie aux organisateurs. Après, libre à eux de l'imprimer ou de le mettre en ligne sur Internet. D'accord. Donc, on pourrait imaginer une petite publication de tes dessins. Oui, bien sûr. De toute façon, il y aura une publication numérique, ça, c'est sûr. C'est sûr, numérique, ouais. Mais je pensais papier, peut-être. Alors, papier, peut-être. Si l'association a les moyens. Voilà, moi, je suis pour. Non, ça, comme ça. Voilà. D'accord. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu tes dessins, nous les montrer et puis nous raconter un peu l'histoire de quelques-uns ? Oui, bien sûr. Alors, pas de problème. Donc, c'est l'idée, en fait, je me suis aperçu qu'en fait, avec plusieurs dessins, on pouvait raconter une histoire, on pouvait raconter l'histoire d'un événement. Et en fait, j'aime bien faire ça. J'aime bien dessiner un petit peu tout ce qui se passe. Enfin, quand je peux, bien sûr. Et donc, par exemple, j'ai commencé hier à la casemate parce que le rendez-vous était à la casemate. Donc, j'ai dessiné à l'extérieur. J'ai dessiné pendant la visite de la casemate. Et puis après, en fait, depuis qu'on est revenu au musée, en fait, je me promène un petit peu de partout et j'essaye de capter les différents endroits et différentes ambiances. Donc, là, la tech shop et la mix room. Là, les plénières. Alors, j'aimerais bien faire un dessin à chaque plénière parce que je trouve qu'il se passe des choses. C'est là qu'il y a plein de monde. Et donc, tout le déroulement de la journée pendant que les gens travaillent. Alors, le moment du bingo était sympa. Ce moment où chaque équipe, en fait, essaye de se constituer et qu'on cherche des graphistes. Ça faisait un peu foire. C'est ça. C'est un peu le marché. Qualification, en tout cas. Et j'ai trouvé ça super. Enfin, je ne pensais pas le dessiner. Et puis finalement, en fait, ça m'a plu, toute cette agitation. Donc, voilà, j'aime bien ce dessin-là. Après, j'ai essayé de dessiner les équipes. Alors, je ne les ai pas toutes encore. Mais bon, il me reste encore quelques jours. Les interviews, quand ça se passe. Enfin, voilà. Et puis, la visite de l'événement, en fait. Voilà. Et bien, du coup, on va te souhaiter une bonne fin de Muséomics. Enfin, on est encore au milieu. Je pense que tu vas avoir encore plein de dessins à faire. Donc, amuse-toi bien, en tout cas. Merci à toi d'être là. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.